Nous allons maintenant apprendre à grouper plusieurs images. Je vais prendre comme exemple le fichier qui s'appelle 39 schéma réseau. Là, nous avons construit tout un schéma à partir de dessins élémentaires, d'images élémentaires comme ceux d'un poste téléphonique ou d'un ordinateur. Nous avons rajouté des flèches, un dessin au milieu qui symbolise l'idée d'une mise en réseau. Voilà, et je souhaite maintenant pouvoir déplacer toutes ces images simultanément sans modifier leur position relative. Il faut qu'elles restent toutes à la même place les unes par rapport aux autres, même si je déplace l'ensemble. Alors pour ça, nous pourrions sélectionner l'une de ces images. Ici, c'est une zone de texte. Je vais me rendre dans l'onglet format de la forme. Et là, je vais demander le volet sélection. Mon premier travail, ça va être de sélectionner toutes les images. Mais ça va être un peu laborieux parce que je pourrais faire contrôle-clic sur chacune d'entre elles au risque d'en oublier une. Je vais donc dans le volet sélection sélectionner la première et faire contrôle-clic sur toutes les autres images que je souhaite voir sélectionnées. Et chaque fois que je clique, vous voyez que l'image correspondante prend les poignées qui permettent de la manipuler. Voilà, je les ai donc bien toutes sélectionnées. Donc si j'en déplace une, elles se déplaceront toutes en même temps, mais il y a quand même de gros risques. Alors je préfère créer un groupe. Je vais faire un clic droit sur l'une d'entre elles et prendre la commande groupée où tout là-haut dans l'onglet format de la forme, je retrouve une commande groupée. Je prends groupée. Donc maintenant, j'ai un cadre qui entoure toutes mes images. Et si je déplace ce cadre, toutes les images se déplacent ensemble. Ce qui ne m'empêche pas de cliquer l'une d'entre elles pour éventuellement la modifier, soit dans son texte, soit dans sa taille ou sa mise en forme. Si ce groupe ne me convient plus, je reselectionne le groupe, je ferai un clic droit, option groupée, et je prendrai dissocier, qui est aussi disponible dans le ruban bien sûr.